Bonjour et bienvenue dans cette formation Blender sur le Dynamic Painting. Je suis Guillaume Ballu de Blender Coach. Et dans cette formation, je vais vous montrer comment utiliser justement les effets de Dynamic Painting pour effectuer des effets comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant, ou des effets d'eau, vous voyez, avec des genres de traits qui tombent, qui peuvent représenter par exemple de la pluie tombant sur une surface d'eau. Donc ici, pour effectuer la pluie, en fait les traits, j'ai utilisé un système de particules. Et en dessous, en fait, la surface qui réceptionne justement cette pluie, je vais vous montrer tout de suite en faisant un edit, c'est tout simplement un plan subdivisé. Donc ce plan subdivisé est utilisé justement pour recevoir l'effet, donc c'est ce qu'on appelle le Canva. Ici, c'est la surface émettrice qui est la brosse. Donc comme vous pouvez le voir, cet effet permet de faire de l'ondulation, en fait, sur la surface. Donc la surface réceptrice qui est le Canva, et la surface émettrice qui est la brosse. Donc, il existe différents types de réception, ainsi de surface. Vous voyez, surface type, vous pouvez changer le type de surface, par exemple, échanger en surface de type peinture. Et ici, vous voyez que chacun de mes traits, en fait, fait une trace de peinture, en fait, sur la surface de réception, le Canva. Chaque brosse, en fait, chaque particule devient une brosse. Mais on peut aussi changer ça et mettre un système de type displacement. Le système displacement permet d'effectuer des changements de volume sur la surface. Et vous pouvez le voir ici, lorsque je fais un displacement, cela crée des trous, en fait, à chaque impact de mes particules. Dans le displacement, vous pouvez choisir le maximum de displacement. Donc, si on augmente cette valeur, vous voyez, cela fait des impacts plus grands. Donc là, on ne le voit pas, parce que là, ça arrive au niveau de l'animation. Vous voyez que maintenant, ça fait des impacts beaucoup plus grands. On peut aussi augmenter cette valeur, par exemple, à la passer à 4, même à 5. Vous voyez, les impacts sont beaucoup plus importants. Tandis que si, par exemple, on fait un max de displacement et on le met à, mettons, 0.78. Ensuite, on va mettre un maximum de displacement et on va augmenter. Voilà. Vous priez de m'excuser, ce n'était pas max displacement, c'était le displacement factor. Vous voyez que lorsque j'augmente le displacement factor, cela fait vraiment des impacts beaucoup plus importants au niveau du sol. Tandis que si je fais, par exemple, ce facteur de displacement, je le mets à 0.5. Vous voyez, cela fait des impacts beaucoup moins importants. Donc, pour la peinture, ce qu'on peut choisir, on peut choisir... Si ce sera mouillé ou pas, donc ça, ça va jouer, en fait, sur l'aspect, vous voyez, ici, autour des taches qui sont faites par la peinture, il y a une zone de flou. Donc, si on coche, justement, cet aspect mouillé, en fait, la zone de flou sera plus importante. Et on peut choisir, justement, la couleur. Vous voyez, ici, on a quelque chose de beaucoup plus délavé, maintenant. On choisit la couleur. Et on peut choisir aussi la dissolution. Donc, choisir la dissolution, par exemple, au bout de 37 times, donc, ça veut dire de 37 images. Et vous voyez qu'ici, chaque impact se dissout après avoir été créé au bout de 37 frames. Il y a une fonction qui est également très intéressante pour le Dynamic Painting. C'est ce qu'on appelle le Dynamic Painting Effect. Donc, l'effet du Dynamic Painting. Vous voyez qu'ici, on a trois cases, trois boutons, plutôt. Et, par exemple, si on tape sur le premier bouton qui s'appelle Sprayed et qu'on met Use Sprayed, vous voyez que mes tâches, en fait, remplissent toute la surface au bout d'un certain moment. Vous voyez que toutes les gouttes, en fait, font des cercles qui deviennent de plus en plus grands au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles gouttes qui tombent. Et pour finir, par recouvrir, en fait, toute la surface. Donc, on peut choisir la vitesse, en fait, d'expansion de ces tâches. Vous voyez, si je réduis la vitesse, forcément, ça réduit, en fait, l'expansion des tâches. Et on peut réduire également la couleur. Hop, la couleur, le Sprayed. Voilà. Donc, Drip, je ne vais pas l'aborder ici parce que c'est assez complexe. Vous voyez que ça réagit par rapport à la gravité, la force qui peut être soumise, en fait, aux particules. Et donc, voilà, ça réagit. Donc, c'est un paramètre assez technique. Je vais plutôt vous parler de Shriek. Shriek qui ressemble beaucoup, en fait, à ce que nous avions pu voir tout à l'heure au niveau du paramètre Dissolve qui permet de dissoudre, au bout d'un moment, en fait, les tâches. Mais, à ceci près, que cela se fait beaucoup plus rapidement. Vous voyez, à chaque fois qu'elle touche, elle disparaît. Cet effet peut être très utile si, par exemple, vous simulez de la pluie. Puisque la pluie, quand la goutte touche le sol, ça fait un impact. Et après, ça disparaît. Mais aussi, ça change de couleur la surface. Donc, on peut utiliser plusieurs effets, justement, pour faire cela. D'ailleurs, il y a un excellent tutoriel d'AnduPrice sur le sujet de BlenderGuru.com qui explique en détail comment faire cela. Donc, vous allez uniquement dans le site, par exemple, BlenderGuru.com et vous tapez Rain, R-A-I-N, comme pluie. Et vous allez avoir un tutoriel où il montre comment faire de la pluie sur une route en utilisant cet effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !